Hey les petits appreurs, ici Anis J.BH et bienvenue sur Devenir YouTuber. Alors il y a un problème que je vois souvent sur vos chaînes YouTube pendant mes lives. Le problème c'est tout simplement que vos chaînes YouTube font amateurs débutants. Du coup je vais vous aider à les professionnaliser. Dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire une intro, une outro, une overlay pour ceux qui font du gaming et même un logo. Vous aurez tous une chaîne professionnelle à la fin de cette vidéo. Comme je sais que vous êtes nombreux voire très très nombreux à faire du gaming, dans cette vidéo je vais m'axer sur le gaming. Mais même si vous ne faites pas du gaming, vous pourrez quand même suivre le tuto et l'adapter à votre thème de chaîne. Ce tuto est valable sur téléphone, tablette et ordinateur. C'est un tuto simple et rapide, vous serez tous capables de le suivre. La première chose à faire c'est tout simplement cliquer sur le lien que je vous ai mis dans la description. Vous allez atterrir sur la même page que moi et ensuite vous allez cliquer sur gaming. Je vais vous montrer en rapide, on a énormément de choses consacrées au gaming. Donc vous voyez ici nous avons des logos, nous avons aussi des logos animés, nous avons ici des bannières pour Twitch, des bannières pour YouTube. Donc on va commencer par le logo, c'est tout simplement une des premières choses qu'on a besoin lorsqu'on crée une chaîne YouTube. Donc même si vous ne faites pas du gaming, vous pourrez faire votre propre logo. Du coup on a juste à descendre ici et à cliquer sur Logo Maker. Il y a donc plus de 4060 logos parce que chaque logo je vais vous montrer a plusieurs couleurs, plusieurs styles différents. Et ça c'est archi pratique parce que admettons vous aimez bien ce logo mais vous n'aimez pas la première couleur, vous avez juste à rester dessus et voir les autres couleurs. Ensuite je vous préviens que vous pourrez réellement tout customiser, que ce soit l'image du logo, le style d'écriture, vous pourrez tout faire de A à Z. Je vais vous montrer en rapide, il y a énormément énormément de logos avec des styles complètement différents les uns des autres. Donc regardez, il y a 163 pages. On va aller faire un petit tour à la page 2. Franchement c'est archi archi stylé et au moins grâce à ce site vous aurez tous un logo personnalisé. Parce qu'il y en a marre de voir des chaînes YouTube qui ont tous la même image. Votre photo de profil de chaîne doit être propre à vous, elle doit être personnalisée. Comme ça on vous reconnaît parmi toutes les chaînes YouTube. J'en ai trouvé un qui me plaît, donc celui-là je le trouve archi stylé. Ensuite c'est archi facile, j'ai juste à remplacer ici le nom par mon nom de chaîne, Anis GBH. Là si je veux, mon logo est terminé. Bon admettons je fais une deuxième chaîne, je vais faire une chaîne gaming. Et franchement ça rend archi bien. Maintenant comme je vous ai dit, vous pourrez tout customiser. Donc admettons le gaming en rose on n'aime pas. On a juste à cliquer ici et choisir la couleur qui nous plaît. Voilà maintenant le gaming il suit avec le bleu du shuriken à l'arrière. Vous pouvez vraiment changer toutes les couleurs. Bon perso j'aimais bien en rose, donc je vais remettre en rose. C'est juste pour vous montrer un exemple. Maintenant vous pouvez changer l'image si jamais le personnage ne vous plaît pas. Et voilà ici vous avez énormément d'images prédéfinies. Donc vous avez juste à choisir l'image qui vous plaît le plus. Là vous voyez ici il y a une recherche qui s'appelle Ninja Warrior. Donc admettons que vous voulez autre chose, par exemple un personnage de Fortnite ou autre. Vous avez juste à taper Fortnite. Moi sur Instagram mon surnom c'est le génie. Donc je vais marquer ici par exemple génie. C'est juste pour vous montrer que vous pourrez vraiment faire un truc personnalisé par rapport à votre chaîne, par rapport à votre nom. Donc là je vais choisir un génie. C'est plutôt pas mal. Et voilà mon logo de chaîne est terminé. J'ai juste à monter ici et à cliquer sur Download. Ensuite ce qui est skillé c'est qu'une fois que vous avez rempli votre nom de chaîne etc. Si vous descendez ici, vous allez avoir des exemples avec votre prénom. Comme ici vous pouvez voir Anis Gbh le génie. Ils l'ont placé sur différents logos. On ne sait jamais. Il y a un autre logo qui vous plaît un peu plus. Maintenant si vous n'avez pas une chaîne gaming et que vous voulez faire un logo qui correspond au thème de votre chaîne. Vous avez juste à aller ici sur logo et choisir tout simplement le thème de votre chaîne. Donc par exemple ici on a beauté, avatar, fitness, finance, hip hop. Bref vous avez juste à choisir ce qui correspond le mieux. Là on a réalisé un logo statique. Donc c'est juste une image. Mais sachez que sur PlaySite vous pouvez aussi réaliser des logos animés. Et ça c'est archi stylé pour le placer en intro YouTube. Donc on retourne dans Gaming. Une fois que vous êtes sur Gaming, vous avez juste à cliquer ici tout en haut sur Animated Logos. Il y a moins de choix de logo. Mais au moins quand vous aurez créé votre logo, vous aurez directement un logo animé. Donc je vais prendre le premier par exemple celui-ci. Comme tout à l'heure on va commencer par changer tout simplement le logo. Une fois que c'est terminé, commencez par télécharger votre logo seul. Donc pareil vous avez juste à cliquer sur Download. Ensuite vous avez juste à cliquer ici pour voir le résultat de votre animation. Ça va donc vous rediriger vers une nouvelle page où vous pourrez gérer l'animation, mettre une musique etc. Maintenant si vous voulez voir le résultat avec la musique, il faut cliquer ici sur Play All. Voilà le résultat et ici on voit Download. Vous avez juste à cliquer dessus et ça va directement se télécharger. Maintenant vous n'êtes vraiment pas obligé de choisir cette musique. Vous pouvez tout simplement en cliquant ici sur le crayon, choisir une autre musique. Ils ont énormément de musique dans leur bibliothèque. Vous avez vu il y a 108 pages. Ici pareil vous avez en fonction du style de musique. Maintenant si vous n'aimez pas les musiques du site, vous pouvez tout simplement supprimer la musique et enregistrer sans musique. On a terminé avec la partie logo. Je vais vous montrer comment faire une intro YouTube. Du coup on a juste à retourner dans Gaming et à cliquer sur Vidéo Intro. Donc voilà à quoi ressemblent les intros gaming. Donc nous avons ici 10 pages d'intros gaming. Et franchement elles sont plutôt stylées, ça fait vraiment professionnel. Et réussir à faire ça tout seul, ce n'est pas facile. Donc voilà pour les exemples au niveau du gaming. Maintenant comme je vous ai dit, si vous n'avez pas une chaîne gaming et vous voulez faire une intro YouTube, vous avez juste à aller ici dans Vidéo et ensuite à cliquer sur Intro. Et là vous aurez beaucoup beaucoup plus d'intros. Même si vous faites du gaming, vous pouvez quand même regarder ici. Et peut-être qu'il y a une intro qui va vous plaire. Donc je vais passer en rapide pour vous montrer quelques exemples. Et là nous avons par contre 29 pages d'intros. Donc voilà, ça vous fait un énorme choix d'intros. A vous de regarder, de passer votre souris pour voir l'animation de l'intro. Et ensuite de choisir l'intro qui vous plaît le plus. Du coup je vais choisir une intro. C'est plus ou moins la même chose que pour le logo. Ici vous avez juste à remplacer par votre nom de chaîne ou ce que vous voulez. Ici on a des images de voiture. On va changer et on va mettre autre chose un peu plus en rapport avec ma chaîne. Je vais rechercher, je vais marquer caméra par exemple. Hop, prendre celle-ci. Je vous conseille de rechercher des images sur internet. Et de faire un vrai truc parce que ce sera votre intro. Moi c'est vraiment pour vous montrer un exemple de comment ça fonctionne. Voilà, maintenant j'ai terminé le premier slide. On va passer au deuxième slide. Donc j'ai juste à cliquer dessus. Et là ici je peux importer un logo. Donc je vais importer le logo de ma chaîne. Maintenant que j'ai tout remplacé et tout changé. On a juste à cliquer sur Play All pour voir le résultat des deux slides. On attend, il y a un petit chargement. Voilà le résultat. C'était très rapide. Je n'avais rien à faire. Mise à part rechercher des images. Voilà pour les intros. Maintenant on va passer aux outros YouTube. Donc toujours gaming. Et ici c'est YouTube and crowds. Donc là je ne vais pas vous montrer le tuto parce que c'est exactement la même chose que pour les intros. Mais je dois vous dire quand même quelque chose. C'est qu'il y a deux types d'intros. Il y a des intros où c'est uniquement des images. Donc vous aurez juste à ajouter cette image et mettre une musique en dessous dans votre montage. Et comme ça, ça vous fera une outro de 10 secondes, 20 secondes. Par exemple, ces deux là ce sont juste des images. Donc vous aurez la possibilité de tout changer. Le texte, la police, la taille, la couleur, les emplacements, etc. Et ensuite le deuxième style d'outro c'est tout simplement une outro animée. Donc par exemple ici, vous voyez que l'intro elle bouge, le texte il est animé. Pour reconnaître une intro animée, c'est très simple. Ici vous aurez le petit logo YouTube. Pareil, ils ont énormément de styles d'outro différents. A vous de regarder et à choisir celui qui vous correspond le mieux. Pareil que tout à l'heure, si vous n'êtes pas dans le gaming, vous avez juste à aller ici dans vidéo. Ensuite cliquez sur YouTube vidéo. Et vous avez tout ce qui est en rapport avec YouTube. Donc comme tout à l'heure, on avait intro maker. Et bien si vous descendez ici, vous voyez YouTube and cards. 59 intros différents. Plusieurs styles d'intros différents. Comme je vous l'ai dit, c'est sûr et certain qu'en vous baladant, vous allez réussir à trouver votre bonheur. Maintenant, nous allons passer à la bannière YouTube. Donc toujours Gaming YouTube Banners. Donc là, pareil que pour les logos. On a énormément de bannières différentes. Et quand vous restez sur une bannière, vous avez plusieurs alternatives. Je vous montre en rapide pour que vous voyez plus ou moins ce que vous pourrez avoir en venant sur le site. Et franchement, ils ont vraiment vraiment des trucs stylés. Elle est archi stylée celle-là. Simple mais archi efficace. On dirait carrément que vous avez payé quelqu'un pour faire un dessin. Donc ici, vous avez différentes catégories. Donc par exemple, e-sport, fantasy, fortnite, etc. Gaming, il y en a 227. Comme d'hab, si vous n'êtes pas dans le gaming, vous avez juste à aller ici dans design. Et ensuite dans YouTube templates. Et ensuite, ici, vous cliquez sur YouTube Banner Maker. Et là, il y en a beaucoup plus. Et honnêtement, il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour vous montrer un petit exemple, je vais prendre celle-ci. Mon petit coup de cœur pour vous montrer à quel point on peut vraiment tout changer sur PlaySeed. Donc on va commencer par le commencement. Le texte, c'est terminé. Maintenant, on n'a plus qu'à changer le design, changer les coudeurs, faire ce qui nous plaît le plus. Si vous voulez rajouter d'autres logos, par exemple là, vous voyez, il y a la flèche. C'est un logo. C'est ici, add another graphic. Ou bien vous pouvez changer la flèche ici si vous voulez. Vous mettez flèche. Ici, on peut changer le petit garçon qui saute. Et franchement, ça fait un rendu archi, archi stylé. Et une bannière comme ça, croyez-moi, vous serez le seul à l'avoir dans le YouTube game. Et ça, quand les gens arrivent sur votre chaîne, ça fait vraiment professionnel. Bon là, clairement, les images, elles ne sont pas en rapport avec le thème de ma chaîne. Mais je trouve ça archi stylé, honnêtement. Si vous recherchez comme ça, vous marquez des bons trucs qui sont en rapport avec votre chaîne. À moins d'avoir une bannière archi stylée. Moi, perso, je kiffe de ouf. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez kiffé cette bannière. Donc on va voir maintenant les dernières choses qui nous restent. Donc dans gaming, vous avez aussi les bannières Twitch ici. Donc c'est exactement la même chose, sauf que c'est aux dimensions de Twitch. Pour ceux qui sont sur Twitch, c'est ce que vous devez mettre pendant vos lives. Donc ça s'appelle les Twitch Panels. C'est juste les alertes, alertes, donations. Rejoignez-moi sur Discord. Deux dernières choses pour ceux qui font des lives en gaming. Ici, nous avons les starting soon scènes. Donc par exemple, quand vous vous mettez en pause votre live. Honnêtement, vous avez des rendus pareils, professionnels les amis. Même moi, je n'ai pas des rendus comme ça quand je fais mes lives YouTube. En fait, vous avez juste à choisir un style et vous aurez toutes vos scènes pour vos lives. Et ça, c'est trop professionnel. Et dernière chose, c'est tout simplement les overlays. Donc voilà, OBS, stream, overlay. Pareil, chacun a des styles différents, couleurs différentes. À vous de vous balader, à chercher et à trouver celui qui est le plus stylé pour vous. Et honnêtement, ils ont pensé à tout. Ils ont quand la caméra, elle est petite, quand vous êtes en train de jouer. Il y a aussi quand la caméra, elle est en grand, quand vous êtes en train de discuter avec vos abonnés. Donc je vais en prendre un pour vous montrer un exemple rapide. Honnêtement, vous avez de la chance. Tous ceux qui commencent maintenant, parce que moi, quand j'ai commencé YouTube, il n'y avait pas ça. Tu devais te débrouiller et tout faire tout seul. Et ça prenait énormément de temps avant de savoir comment faire du montage, savoir comment faire du Photoshop. Et même si vous savez faire ça, il faut avoir de la créativité. Il faut avoir des idées pour rendre un truc stylé. Du coup, pareil, vous pouvez vraiment tout modifier. Vous pouvez déplacer tous les textes, changer tous les textes, changer même le graphique. Admettons, vous n'aimez pas le contour ici. Vous avez juste à cliquer et à choisir un autre. Et c'est ça qui est bien. C'est que quand on le fait tout seul, on doit aller sur Google, on doit télécharger en PNG, on doit en rechercher. Là, tout est apporté. Je fais quelques clics et je vois directement en temps réel le changement. Je vous rappelle que vous pouvez tout apporter de votre ordinateur, que ce soit les graphiques ou que ce soit le fond. Donc vous avez juste à aller ici dans le fond et cliquer sur un autre fond. Et pareil que tout à l'heure, vous avez une petite barre de recherche pour marquer quelque chose qui vous plairait. C'est simple, rapide, efficace. Et c'est ça qu'on veut quand on commence YouTube. On est débutant, on n'a pas le temps d'apprendre plein de choses. Et il faut démarrer le plus vite possible parce que réussir sur YouTube, c'est long. Et ça, honnêtement, c'est l'un des meilleurs trucs que j'ai vu aujourd'hui pour se lancer en mode professionnel sur YouTube. Sur PlaySite, il n'y a pas uniquement ce que je vous ai montré. À vous de vous balader et à rechercher. Maintenant, on va parler du prix. Et oui, PlaySite, c'est payant. Mais ne partez pas parce qu'il y a plein de choses que je vous ai montré qui sont aussi gratuites. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire pour voir logo, intro, outro, etc. gratuite pour ceux qui n'ont pas les moyens. C'est très simple. On va retourner par exemple dans Gaming. Et ici, à gauche, vous voyez Mixed. Donc en gros, ça mixe les payantes et les gratuites. Et bien vous, vous avez juste à cliquer ici sur Free. Et vous verrez uniquement les logos, intro, outro, etc. gratuite. Ici, vous avez le bandeau Free. À partir du moment où vous voyez ici Free Download, ça veut dire que vous pourrez le télécharger. Vous avez juste à cliquer. Ensuite, vous aurez ce petit affichage et vous devrez cliquer sur Free Download. Donc vous avez vu, automatiquement, la bannière, elle s'est téléchargée. Et je sais que quand on a l'habitude de voir des applications ou des sites payants, on se dit que tout ce qui sera gratuit ne sera pas intéressant. Mais détrompez-vous, PlaySite, c'est des bons. Ils sont archi gentils. Je vais vous montrer. Là, on est sur les bannières Twitch gratuits. Vous voyez, il n'y a que le bandeau Free. Et bien regardez combien de pages. 19 pages de bannières gratuites. Honnêtement, même gratuit, c'est intéressant. Maintenant, si vous voulez, mon conseil, c'est beaucoup plus rentable de prendre le pack payant. Ce n'est pas cher du tout. Vous allez voir. Et surtout, si vous voulez vous lancer réellement sur YouTube, avoir une chaîne professionnelle. Si vous faites ça juste pour vous amuser, bon, prenez gratuit, faites vos bannières, vos intros, etc. Maintenant, si vous voulez vraiment réussir sur YouTube et vous ne voulez pas être limité, parce que je sais que ça peut être frustrant de voir une intro, une bannière archi-stylée et malheureusement, elle est payante. Parce que vous pouvez les acheter à l'unité, mais ce n'est pas rentable. C'est trop cher, clairement. Mais si vous prenez le pack, c'est un petit peu plus cher que gratuit, mais c'est ultra rentable. Donc de base, le prix, c'est 15 dollars par mois. Donc ça fait à peu près, je crois, 12 ou 13 euros. Maintenant, j'ai réussi à gratter 15%. Donc si vous passez par mon lien que je vous mets ici, de toute façon, je vous mettrai dans la description. Et là, quand vous passez par mon lien, vous allez voir, pricing, il passe à 12,70 dollars, ce qui vous fait 10 euros. Maintenant, qu'est-ce que vous avez avec 10 euros ? 10 euros, vous avez les mock-up ici illimités. Vous avez tous les designs illimités, toutes les intros, les outros. Bref, vous avez tout pour 10 euros. Maintenant, je sais que c'est un prix par mois. Vous n'êtes pas obligé de prendre par mois. Vous pouvez prendre seulement un mois. C'est ce que je vous conseille de faire. Vous payez 10 euros une seule fois. Vous faites votre intro, votre outro, votre bannière YouTube, bannière Twitch. Vous faites votre logo. Bref, vous faites tout ce que vous aurez besoin pour votre chaîne YouTube, pour vos lives, etc. En une seule fois. Et ça, ça va vous coûter seulement 10 euros. Il y en a qui sont prêts à s'acheter une paire de baskets à 100 euros alors qu'elle ne dure que 3 mois. Il y en a qui sont prêts à se payer un skin Fortnite 10 euros alors qu'ils vont jouer avec pendant 2 semaines. Là, 10 euros, c'est pour votre chaîne YouTube. Et votre chaîne YouTube, vous allez la garder 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans avant de changer de bannière, etc. Si j'étais à votre place et que je débuterais, je l'aurais fait. De toute façon, vous me connaissez, vous savez que moi, je fais rarement des partenariats et je vous redirige rarement vers des services payants. J'essaie toujours de vous trouver des sites ou des applications gratuites. Mais quand je trouve un bail comme ça qui coûte 10 euros et qui rend professionnel votre chaîne et ultra rapide, je suis obligé de vous le présenter parce que honnêtement, ça vaut réellement le coup. Je vous l'ai dit en début de vidéo, chaque samedi quand j'arrive sur votre chaîne, malheureusement, je vois directement que c'est une chaîne débutante. Les miniatures, elles sont débutantes. D'ailleurs, on peut aussi faire ces miniatures sur PlaySite. C'est un autre truc bonus. La bannière, elle est débutante. Pareil, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas d'outro. Tout ce que je vous ai montré, le logo de la chaîne. À chaque fois, quand je choisis une personne en live, c'est par rapport à votre photo de profil, à votre logo. Et à chaque fois, je clique sur les meilleurs logos. Et bien grâce à ça, vous aurez tous un logo professionnel. Voilà la famille. Le lien de PlaySite avec les 15%, il est dans la description. Je vous laisse aller voir le site et à tester par vous-même la famille. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros like. Ça fait toujours plaisir et ça donne énormément de force. Si tu as la moindre question par rapport à PlaySite, tu as juste à me la poser en commentaire. Si vous voulez un tuto spécifique sur PlaySite, par exemple un tuto bannière ou un tuto intro, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je vous ferai un tuto détaillé. Et comme d'hab, pour que je reconnais les vrais qui ont regardé cette vidéo du début à la fin, je vous laisse écrire le hashtag pantoufles. N'oubliez pas la famille, chaque samedi, live analyse de chaîne à 19h. J'analyse vos chaînes, vous dis ce qui va, ce qui ne va pas et ce que vous devez améliorer. Donc mettez une petite alarme sur votre téléphone pour ne pas rater le live. Si vous voulez vous améliorer sur YouTube, améliorez votre chaîne. Je vous mets ici toutes mes meilleures vidéos. Tu auras des tutos, des conseils, des astuces pour t'améliorer sur YouTube. Si tu m'as découvert à travers cette vidéo et que tu veux réussir sur YouTube, gagner plus de vues et plus d'abonnés, il ne te reste qu'une seule chose à faire si ce n'est pas déjà fait. C'est tout simple, c'est à cliquer sur ma grosse tête qui s'affiche ici. Tu t'abonnes, tu actives les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et quant aux autres, on se dit comme d'un prochain vidéo, prochain tour. Bye, bye, bye.